Salut à tous c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Alors je voulais vous présenter une version un petit peu à ma sauce, le DH. Pourquoi le DH fait le naga ? Je vous le présente aujourd'hui dans une version un petit peu particulière parce que tout simplement il y a eu les nerfs. Et les nerfs en fait ont impacté le voleur ainsi que le guerrier contrôle un petit peu entre guillemets. Et du coup il y a du démoniste qui revient et le démoniste il faut savoir qu'on peut le contrer avec le DH assez facilement donc voilà. C'est pour ça que je recommande de jouer DH tout simplement à l'heure actuelle, dans la méta actuelle parce que c'est beaucoup trop fort. On va partir directement sur la liste en question. Donc voici la liste que je joue à l'heure actuelle et que je trouve la plus performante pour un Fel Demon Hunter avec les naga. Je vais bien expliquer mes choix, il n'y a pas de soucis donc double cacher d'empressement ça a du sens, oui, pour piocher une carte en plus et la réduire. De 1 de cristal ça paraît à rien mais c'est très très fort. Alors Führer, on joue toujours des sorts de Fel comme Führer, frappe du KO, barrage, admettons, comportement prédateur, frappe multiple donc c'est toujours intéressant si vous voulez. On a aussi le héros du KO, pourquoi cette carte là ? J'ai préféré mettre cette carte là à la place de l'institutrice parce que si tu tombes contre un autre DH, tu as l'avantage avec cette carte là à savoir que c'est du vol de vie donc voilà. Généralement ça reste même en vie par 2 fois, généralement c'est un peu ça donc tu peux 36 points de vie, c'est plutôt pas mal. Le Kazakus est dans la liste, pourquoi ? Parce que sur le T5 t'as besoin d'avoir un level monstrueux, donc voilà pourquoi il est dans cette liste. Le Silence, pourquoi ? Parce que je trouve ça vraiment très intéressant pour passer un taunt, peu importe. Même contre un autre DH qui vous pose un Xilag ou une Karya, j'ai enlevé Karya de la liste parce que son... comment dire... Arrivée T7, voilà le Xilag se suffit amplement à lui-même. Cupidité Vora 101 fois, le Glaive Doth, j'ai préféré le placer à la place de la Karya tout simplement. Donc voilà, on a toujours Kurtrus, Xilag et Jace en late game. Donc ce qui est logique en soi. Toujours le côté Phanad et Fossil aussi, l'avant-garde usée par la guerre qui a eu un léger nerf. Contre quoi du coup ça a pris un nerf et pourquoi ça a pris un nerf en fait si vous voulez ? C'est gérable par quoi ? C'est très bon pour un chaman si vous voulez. C'est le côté portail du Maelstrom qui te fait un point de dégâts en AOE. Ça a du sens si vous voulez contre un avant-garde usé par la guerre, contre un petit board de DH en début de game. Donc voilà. Sinon qu'entre tous les autres match-up, on s'en fout un petit peu généralement. Donc voilà, mis à part une petite espadonneuse mais plus personne veut jouer voleur depuis les nerfs du Gnoll. Donc voilà. Et du Monsieur Châtiment aussi en l'occurrence. On va partir directement sur du gameplay avec cette liste là. On est parti directement. J'ai un excellent winrate avec de toute façon. Donc là je vais vous montrer un petit peu mais ouais je vous recommande à l'heure actuelle de jouer une liste comme ça parce que c'est tellement performant. C'est impressionnant. Franchement il y a toujours de la puissance dans la liste. A la limite si vous n'avez pas le Kazakus, vous pouvez le remplacer par le Okan. Et si vraiment admettons vous ne voulez pas ce côté Kazakus et que vous n'avez pas les moyens, ça peut arriver. Un prêtre. Ouais. Cacher l'empressement, comportement prédateur c'est très bien. Voilà en plus on a un héros du chaos, c'est parfait. Voilà. Donc les sorts de fêles, le côté naga aussi. Donc c'est parfait. Donc c'est un prêtre quoi à votre avis ? Prêtre sanglier ? Si c'est le cas en fait l'étoile de mer a aussi du sens si vous voulez. Ouais c'est un prêtre sanglier. Donc l'étoile de mer a du sens aussi. Donc attention quand même. On peut la toper ou pas ? Ouais on peut la toper. Cacher je vais faire plutôt ouais. Petit cacher l'empressement dès le début de game en fait pour se donner un léger avantage. Proche un tour peut-être ou pas. A voir un petit peu. Il faut que je pioche le côté étoile de mer. Je pense que ça peut être la game contre lui mais surtout bien l'agresser. Je pense que ça passerait très très bien. Il a un potentiel de heal qui est monstrueux par contre le prêtre sanglier. Donc il faudra faire attention. Qu'est-ce qu'on récupère ? Condulence ? Ok ça me va. Ça nous coûte zéro. Très très bien. Il va falloir attaquer par contre. Il va falloir attaquer. J'aurais dû échanger avant mais autant pour moi de toute façon ça ne doit pas être... Enfin mis à part une dame steno qui peut être sympa. La dame steno peut être sympa. Sur un T4 plutôt. Plutôt un T4 je dirais. A vue de nez comme ça. A vue d'espell pour faire un barrage gangrené par la suite. Il nous faudrait un autre petit comportement prédateur et ça devrait le faire je pense. Échange inattendu. Ok. Ou un petit silence aussi je ne dis pas non parce que s'il met un sanglier sur le bord directement ça peut avoir son intérêt. Frappe du chaos sera utilisé bien entendu je pense. Oui frappe du chaos sera utilisé. Qu'est-ce qu'on a ? Fana défossil ok. Bon on attaque légèrement sans trop de pression. Prochain tour dame steno. Comportement prédateur barrage gangrené la pièce qui va être jouée aussi entre temps. Donc voilà vu qu'il nous faudra du 5 de mana à peu près et du coup la pièce se met bien aussi. C'est un spell on rappelle pour deux d'attaque en plus. Ok épanouissement dans l'ombre. Donc voilà je rappelle que contre un sanglier aussi le côté étoile de mer a du sens. Le mec ne peut pas trouver le létal si vous mettez un silence. Ça commence à faire du heal ok. Ok what the fuck ? Faut pas qu'il balance trop attention surtout parce que là je peux te dire que derrière enfin en plus là on a une ondulance sur le bord c'est très très bon. Là ça peut être violent en un tour en fait si vous voulez. Donc là il était à 30 points de vie du coup il redescend à combien ? Il redescend à 13 points de vie. Voilà. Le côté fanade défossil a du sens bien entendu avec frappe du chaos. Faut piocher encore. On n'a pas récupéré l'autre comportement prédateur ni les fureurs il nous les faut. Faut qu'on le bourrine. On a tellement de burst qu'on pourrait avoir quelque chose de fort. Après le Jace il nous le faudra de toute façon c'est pas un souci. Pyromancien ok ça va jouer du sanglier peut-être prêtresse plutôt ok pour faire du heal dessus. Mot de l'ombre ok ouais faut qu'il le tue hein. Faut qu'il tue Dame Steno surtout hein. Faut la tuer parce que sinon c'est dramatique en soi. What the fuck ? Il la laisse pas en vie hein. J'espère qu'il a une élimination quelque chose de fort d'ailleurs. Avec prière du désespoir si possible ou des conneries comme ça parce que sinon la galère. Après de toute façon plus la game avance plus on va être fort si vous voulez je pense. Surtout si on top le Jace par la suite. Faut surtout piocher prêtresse normal. C'est quand même dangereux la petite Perse qu'il fait là parce que putain Dame Steno elle est toujours en vie là. Faut vraiment la clean là par contre. Il a pioché pas mal hein quand même. Il a bien bien pioché ça fait plaisir. Châtiment sacré très très bien voilà. Ok. Bon à mon tour. Du coup cache l'empressement bien entendu. On va faire le petit Fana des Fossils. On va pas utiliser le héros du K.O. tout de suite. Je pense que vraiment là faut piocher tout de suite. Frappe multiple ok. On pourrait faire le côté Kurtrus à voir un petit peu. Mais il faut qu'on récupère surtout nos spells de Fel. Donc voilà. Parce que si on vient à toper toutes nos Fureurs, nos Barrages, notre comportement on a le létal hein tout simplement. Après bien sûr il nous faudrait un petit avantage comme ça tu vois. Par exemple. Ça va balancer du sanglier. Ouais tu peux aussi récupérer le silence. Et là par contre ça peut être la game aussi pour nous. Non il nous le balance pas le silence. What the fuck. Le sanglier ok. Le silence le silence. Ouh. Ouh lolo lolo lolo. Pauvre de lui. C'est la game. Du coup qu'est-ce qu'on va faire ? On va me faire frappe multiple. Pourquoi ? Pour récupérer deux cartes en fait si vous voulez. Et pour booster le côté Kurtrus. Donc on est parti. C'est tellement violent. Double Fureur. What the fuck. Du coup 6 de dégâts. 6, 7, 7. Voilà on calcule déjà. Sinon on a le Kurtrus. Le Kurtrus étant pas mal bien entendu. Un Kurtrus là prochain tour. Le truc c'est que là on lui a rasé un sanglier en mode silence. Donc c'est plutôt pas mal. Perte de temps pour lui. Ouais ouais ouais. Déjà ouais c'est un énorme avantage si vous voulez. On aurait pu le garder encore le silence encore un petit moment. Mais j'ai pas envie qu'il me balance son arme très rapidement si vous voulez. Ok ça échange. Ouais il nous faut le Kurtrus. Ok petit pouvoir héroïque. Normal. Waouh. Alors attendez ça change les plans là. Merde. Parce que si on top le Jace là directement. On a pas le Jace on a le Xilag. Ok. Je vais prendre le Xilag. Parce qu'il me joue pas tellement de board le mec en face. Faut brouiner. On a le Xilag. On a la frappe multiple. On a le Kurtrus au cas où. Soit il fait les sangliers maintenant. Ou soit ça sera jamais et c'est terminé. Donc voilà. Faut qu'il récupère son épée comme je l'ai dit. Donc voilà. C'est pour ça aussi ce côté étoile de mer. Ouais ça a du sens. Contre ce genre de match-up un petit peu à la cour en fait si vous voulez. Donc voilà. Juste ça. Cela dit on aurait pu avoir le létal sur un petit barrage. A un moment précis. Sans balancer l'étoile de mer. En récupérant avec l'autre fanat des fossiles. En piochant toutes nos sortes de fêles. On aurait pu avoir le létal déjà en fait si vous voulez. Mais là ça risque d'être très compromis pour notre ami en face. Donc voilà. Même avec beaucoup de îles en fait. Si vous voulez le Xilag est très puissant. Juste ça. Qu'est-ce qu'il va me poser ? Xilag est là. Pas de soucis. Pas de soucis. Du coup attendez. Ouais ça passe très bien. Très très bien. Logiquement c'est bon. Voilà. Surtout qu'on jouait un silence dans la liste. Donc je peux te dire que c'est un massacre total. Donc voilà. On tombe contre un prêtre. Ok. Un prêtre encore. Ok ok. Écoutez on va garder avant garde usée par la guerre. Frappe du chaos me semble être une bonne option. Comportement prédateur aussi. Mais le problème c'est que... Il me faut autre chose. Il me faut un T1 si possible. Un petit T1 ou un... Ouais pourquoi pas encore. Encore du board si possible. Frappe multiple ok. Donc là le plan de jeu est dans notre tête et assez détaillé. Directement on attaque. Frappe du chaos ensuite. Ensuite les avant-gardes seront utilisées bien entendu pour faire du board. Maximiser le board si possible. Ok. C'est un prêtre quête. Pas un prêtre sanglier pour une fois. Ça change un petit peu remarque. Plutôt frappe du chaos parce que j'ai besoin de piocher. Étoile de mer ça peut être fort contre lui. Même système. Tu passes un taunt donc c'est assez fort. Faudra bourriner de toute façon avec ce qu'on récupère. On va changer notre fusil d'épaule. Ça faut le prendre directement. On ne peut pas lui laisser. Voilà on est en train de l'agresser légèrement pour l'instant. 21 points de vie. Enfin légèrement c'est assez fort bien entendu. Même un chasseur face ça ne peut pas faire ce genre de dégâts. C'est plutôt pas mal. Le prêtre étant très très bon vu qu'il peut se rendre beaucoup de points de vie. Mais attention quand même. Institutrice ok. Encore un petit burst ou quoi ? Ok cacher l'empressement c'est plutôt pas mal. Si on utilise ça c'est un peu dégueulasse. Mais ouais. Non franchement ça va encore. Ça va encore. Et là on va mettre du board. Il faut mettre du board maintenant. Un petit board juste pour tester en fait l'adversaire en face. On n'a pas fait le cacher l'empressement encore. Mais ne vous inquiétez pas. Ça sera intéressant peut-être dans les tours à venir. Le cacher l'empressement. Il nous faut de la pioche en plus en l'occurrence. Nova Sacré qui est utilisée. Tiens c'est intéressant. Héros du chaos. Donc là directement tac. Hop on y va encore. On continue. Voilà donc la pioche est très bonne là tout de suite pour nous. On remet directement l'avant-garde. On ne les a pas mis les deux en même temps. Heureusement parce que c'est un peu le bordel. Sinon regardez là-haut elle passait super bien. Il lui manque un T3 à jouer je crois bien. Logiquement c'est ça. Un petit T3 à jouer pour sa quête. Donc voilà. Le blâme encore. Waouh. Allez donc. Illumination. Ok. Ouais. Il a pris un T3 à mon avis. Sans doute. Sans doute. Qu'est-ce qu'on pioche du coup ? Bonne question. Glave d'os c'est plutôt pas mal. Pour l'enchaîner un petit peu. Je ne vais pas faire le Glave d'os de suite. Ah attendez. Ah si quoi que. Franchement on est plutôt bien parti. Allez on est bien parti. Qu'est-ce qu'on veut du coup prochain tour ? On veut la frappe multiple et pas mal. La fureur aussi. Je vais prendre la fureur plutôt. Plutôt la fureur ouais. Ça me paraît être sympa aussi. On va récupérer des sortes de fêle de toute façon. Frappe du KO c'est super. Voilà. C'est ce genre de truc que je voulais à la place de fureur. Mais bon. Parce que frappe du KO nous permet de piocher. Donc c'est toujours ça de prix en fait. Mida. Ok. Le silence est perfect. Et là il ne s'attend pas à ça forcément. Donc c'est plutôt parfait. Est-ce qu'on va piocher avant ? Bien entendu qu'on va les piocher. On va les piocher. Voilà voilà voilà. Le barrage est plutôt cool aussi. On va faire ça comme ça plutôt. On n'est pas loin d'avoir le létal. Donc là on attaque. Ouais c'est pas loin. Attendez. Non on n'a pas le létal. Aïe aïe aïe. C'est pas loin. Du coup on va poser le côté silence. Donc il ne se rendra pas de point de vie avec sa cochonnerie. On a une 2-4, une 2-2. On a de lui burst en main. On a quand même de quoi faire. Mais attention. 5 points de vie. Il peut nous défendre encore. Dramatique. Dramatique pour autant. Attendez. Je calcule mon coût. Il prend le trade. Falla des fossiles. Ok. Attendez. Ça se trouve que j'ai létal. Je vais regarder. 3, attendez 0. Normalement ça tape ici. Ici et plus c'est bas plus c'est chiant pour lui. On peut tout prendre en fait si vous voulez. Mais le truc c'est que. Attendez. 3, 4. Ah c'est chiant. Si je fais barrage là tout de suite c'est bien tu vois. Mais après t'as quoi ? 5, 6. Ah c'est chiant. J'aurais dû piocher avec le Fana. Si ça se trouve que j'ai létal. Je ne le vois même pas. J'ai les yeux qui sont défoncés. Du coup. Prendre le trade. Je vais me poser le Fana du coup. Ouais on va faire ça comme ça. On garde le Fana en main. Ouais ouais. On garde le Fana en main. Sachant qu'on aurait pu piocher une carte. Mais on attend un petit peu. En fait j'aimerais bien avoir frappe multiple. Je pense que la game n'est pas finie. Il nous faut frappe multiple. Parce que là il va nous poser un élémentaire lumineux ou des conneries comme ça. C'est ça qui est dramatique. Donc voilà. What the fuck. Discipline mental. Ah non c'est pas le bon. Frappe multiple me donne un avantage si vous voulez. Pour récupérer des spells. Après on a le Jace aussi. Qu'on pourrait avoir potentiellement. Je vais commencer à être chiant le monsieur. On a le Xilag cela dit. Le Xilag est plutôt pas mal. On va le tester quand même. On garde toujours le côté Fana. Ouais parce qu'il me faut le... La frappe multiple je la veux impérativement. What the fuck. Assez étonnant. Ça tape même pas dans la tête. C'est dingue. Des fois ça se met mal. Mais bon c'est comme ça. Ok. On appelle le Jace. S'il vous plaît le Jace. Même le Kazaku ça a du sens. Très bien. Et monsieur se heal. Voilà. Donc il est reparti. Vraiment c'est... Oh la 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 la. C'est pas possible. On est obligé d'utiliser entre guillemets. Malheureusement. Ah comme par hasard. Oh putain. Bon on va pas se plaindre. On repioche directement derrière. On a la Fureur qui est ici. Donc forcément on essaie d'épurer le deck là avec une frappe multiple. Donc heureusement qu'on l'a pioché. Parce que sinon... Faut faire attention parce qu'il peut avoir le létal très prochainement notre ami. Comme je l'ai dit il nous faut le Jace en fait uniquement. Le Jace peut être parfait. Si on l'a pas c'est dramatique. Oui c'est dramatique. Il va choisir quoi à votre avis ? Bah je pense un serviteur. Pour empêcher un Jace. On l'a mis même. On a perdu là. Je pense que c'est ça qui est contré directement. C'est dingue hein. On a même pas eu... On a même pas eu ce côté... Ce côté Jace. Ce côté Kurtrus. Kazakus qui est excellent. Non. C'était pas loin. Et on tombe contre un prêtre. Décidément il n'y a que ça ou quoi ? Ou je sais pas. Enfin au bout d'un moment il faudra peut-être changer quoi. Du coup on va échanger tout ça. On va garder avant-garde bien entendu. Putain mais c'est dingue le nombre de prêtres qu'il peut y avoir. Pouf. Comment ça va être chiant. Je sais pas j'aurais bien d'autres match-up quand même. Pour vous montrer vraiment le potentiel du deck. Quand même c'est important. A noter. Ta ta ta. Du coup. Demander conseil. Ok. Normal. Normal. Ok. Un prêtre quête entre guillemets. Pour le coup qu'est-ce qu'on a en main ? Le petit avant-garde est plutôt pas mal. Le héros du chaos aussi. On a le comportement prédateur qui est ici. La petite fureur. Putain je suis en train de crever de chaud. Il fait déjà 31 degrés. 31 degrés en Bretagne. C'est dingue. What the fuck. Je vais relire ça sur mon truc. Buvez de l'eau. Ouais. T'inquiète. Je pense que je vais me baigner cet après. Me tiens. Je suis à 8 minutes en plus de la mer. Donc c'est plutôt pas mal. 8 minutes. 8 minutes vraiment d'une plage en fait qui est magnifique. Plage paradisiaque entre guillemets. Ça devient un petit peu la côte d'azur ici. Ouais on va pièce. Là on peut l'enchaîner un petit peu si vous voulez avec un petit board. Sauf s'il a une AOE. Donc voilà. Auquel cas ça peut être bien pour lui. En ce moment le prêtre revient si vous voulez parce que Avec ses nerfs qu'il y a eu ouais mais bon. Si tu joues démoniste tu peux l'avoir facilement le prêtre. Là j'aurais sorti un démoniste. Là tu vois à la place du DH. Là j'aurais gagné tous mes matchs. Par exemple. Allez. Passe bordel. Ok. On a la petite fureur. On a le petit glaive. C'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va faire ça comme ça ouais. Ça mange pas de pain et puis c'est plutôt pas mal. Voilà. On rend du dégâts. Même si la fureur bien entendu on l'a balancé sur un tour un peu réduit entre guillemets. On aurait préféré une petite frappe du KO mais bon. Pourquoi pas. Après avec la frappe du KO ça passait pas du tout vu que c'était à dos de mana si vous voulez. Donc voilà. Maintenant qu'on a utilisé un sort de fel on a activé ce côté héros du KO en veule de vie en ruée. Donc c'est plutôt pas mal aussi. A noter. Et pas nous miscement dans l'ombre. Il va chercher peut-être un petit blam et le jouer directement ça aurait du sens. Blam ouais. Normal. Toute logique. Donc là T5 bien entendu le glaive. On a le Jace à noter. Donc faut balancer des sorts de fel. Faut balancer des sorts de fel. Frappe du KO est vraiment intéressant mais je vais plutôt jouer ce côté héros du KO. On va attendre pour le comportement prédateur parce qu'on pourrait toper une dame Steno si vous voulez. Donc voilà. A voir un petit peu. On a toujours une stack d'armes qu'il faudra peut-être au préalable utiliser malheureusement avant d'utiliser le glaive d'os. Mais bon c'est pas trop grave. Du moment qu'on a le côté burst du Jace en fait ça peut faire très très mal en late game là. Enfin en late game. Arrivée T8 c'est terminé si vous voulez. Les rideaux se ferment et on défonce l'adversaire. Voilà c'est un peu ça. Alors si l'utrice ok. D'accord. Pourquoi pas. Donc il nous faut plus de sorts de fel si possible. Il nous faut le fanat des fossiles. Il nous faut une frappe multiple. Il nous faut des belles choses comme ça. Pas de gestion sur la 3-4. Ok. Une petite dame sténo. Un fanat des fossiles je prends aussi. Cacher l'empressement je prends aussi. Ouais ok. Corn d'Irion. Ok. La fureur aussi je prends. Ok on va piocher directement. Qu'est-ce qu'on a du coup ? Etoile de mer. Pourquoi pas. Pourquoi pas. La fureur. Est-ce qu'on l'envoie de suite ? De suite. Si vous voulez ça fait toujours 3 points de dégâts. Et ça prend le trade. C'est plutôt pas mal. Je vais te dire. Donc voilà. On garde le reste pour le prochain tour. Ouais. Ouais ouais on garde le reste pour le prochain tour. Glef toujours pas utilisé. Donc il faut faire attention. Il faut bien l'utiliser surtout. Je pense que le dragage sera tellement important. Tellement tellement important. Appel de la tombe ok. Donc là on a le silence. On rappelle. Heureusement. Le silence étant bien aussi pour le prêtre quête. De toute façon. Donc voilà. Oh. Guide spectral. Ok ouais. Pour lui permettre de piocher aussi. C'est important pour lui. Parce qu'il lui faut un sort de sacré. Un sort d'ombre. Donc voilà. Après on peut le prendre avec le glaive d'os. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mais tant que la 3-4 est en vie. En fait c'est dangereux aussi. Toujours 3 points de dégâts de rentrée. Ouh. Ouais c'est fort aussi. Dame Steno c'est fort. Le Xilag est fort. Dame Steno est fort. Que veux-tu ? Que veux-tu ? C'est comme ça. Je pense qu'on va jouer vraiment sur le côté. Avec Xilag prochain tour. Ensuite peut-être faire une Dame Steno avec tous les sorts de fels. Qu'on aura préalable récupéré. Il nous faut un autre comportement prédateur si possible. Faut que le Jace il soit vraiment super. Donc voilà. Parce que là on a utilisé quoi ? Une fureur. Une frappe du KO. Pas de barrage. Pas de comportement prédateur encore. On l'a encore en main. Donc c'est pas fou si vous voulez. C'est pas fou. C'est pas assez puissant. Donc voilà. Ok le monsieur se heal en face. Il a bien raison. Xirela what the fuck ? J'ai pas compris. C'est pas grave. Dame Steno qui arrive. Donc c'est une bonne chose. Directement oui. Oui oui. Gestion sur la Xirela. Du coup. On reste comme ça ou pas ? Ouais. Ça tape pas dans la maîtresse des mélanges. C'est dingue. Du coup toujours le silence à portée de main au cas où. Dame Steno silence. Ça peut être fort aussi. Enfin silence par contre en premier. Et Dame Steno ensuite. Au moins comme ça on sait jamais. Vraiment ça peut être sympa. C'est fort. Il arrive sur les T6 T7. Donc il faut faire attention parce qu'il y a un Mutanus qui peut arriver. Et je pense qu'il jouera un T6 avant. Faut mieux qu'il joue un T6 maintenant. Quoi qu'il en trouve un aussi. Pourquoi pas. Donc voilà. Putain mais c'est dingue qu'il fasse autant chaud aujourd'hui là. Putain faut que j'aille me baigner moi. Donc je vais claquer. Et il fait chaud de fou. Bah oui tu m'étonnes. Je vais me baigner moi. Si bord de mer. Du coup. Ça prend le trade. Ok c'est plutôt pas mal. On pourrait prendre directement. Dame Steno est intéressante là. Si on récupère encore un autre sort de fell. Je peux vous dire que ça peut être un massacre. Un petit barrage. Je dis pas non tu vois. Par exemple. C'est pas ce bon dieu. De Jays faut qu'il soit insane. Vraiment. Dans les tours à venir. Frappe multiple. On l'a pas eu non plus. Je suis un peu déçu. Kazakus. Ok. Ça me donne envie de le jouer quoi. Mais malheureusement. On le jouera pas. Malheureusement. Malheureusement. Ou pas. On peut le jouer cela dit. Il peut poser un élègue dessus. Il peut poser un élègue dessus. Donc on va le gérer. Kazakus en dernier lieu. Cinq. Bouclier divin. Deux. Ouais. Pourquoi pas. Pourquoi pas après tout. Si ça reste en vie. Donc voilà. Jays sera utilisé bien entendu. Un frappe du KO. Double fureur. Un comportement prédateur. Rien d'autre de plus. Waouh. C'est un peu l'age. Entre guillemets. Parce qu'on a pas eu les barrages. Ouais. Il faut bien calculer son coût. Généralement en fait. Quand on s'apprête à jouer un Jays. Un truc comme ça. Donc avoir la liste à côté. C'est important. Ça reste important. Quand même. Parce que. Si vous voulez. Ouais. Bien. Trouver la synergie. Levé sommaire. Ouais. Pourquoi pas. Il fait chier. Je pense que ça sera un contre de serviteur. A la limite. Il nous faudra un petit cachet d'empressement. Pour tester le spell. Si vous voulez. On peut faire un silence dessus. Oh putain. Le choix est compliqué. Aller pourvu que ça passe. Intéressant. On a le barrage. Prochain tour avec le Jays. Ça devrait passer logiquement. On a un petit bouclier divin ici. Double 5-5. On a un qui est bouclier divin, donc ça pourrait le faire. Il a un vaisseau mère, Okani, une très bonne main, je pense, pour pouvoir peut-être se heal. Donc, à voir un petit peu. Le barrage sera relancé, ainsi que double fureur, une frappe du KO, un comportement prédateur. Ça fait quand même beaucoup. On n'a pas la frappe multiple, cela dit. C'est ça qui est dommageable en soi, oui. Ingénieur, il continue à essayer de chercher son T6, en fait, à jouer ça. Ça lui a coûté 5, si vous voulez, donc il lui faut un T6. Putain, j'ai chaud. Silence, ok. Prends les trades. Ok. Ok. Prends du heal. Il aurait dû, par contre, prendre le trade avec le vaisseau mère, si vous voulez, pour voir s'il avait un mecha requin ou une connerie comme ça, un autre taunt, en fait, si vous voulez, parce qu'un seul taunt, ce n'est pas suffisant. Le vaisseau mère, s'il l'avait suicidé, regardez, il aurait pu avoir encore un oignot en tronc qui nous posait des soucis. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. GG. Ça tape bien dans la tête, c'est ça qui est fou, le barrage aussi, il tape dans la tête, regardez, c'est deux points de vie, là, directement. Donc, voilà, ça tape celui qui est plus faible en termes de points de vie, donc c'est plutôt cool. Beaucoup de prêtres, hein, bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Chose qui arrive, hein. Donc, voilà, cette vidéo touche à sa fin, elle fut assez courte. Je vais me préparer pour aller à la plage, de toute façon, parce qu'il fait très, très chaud aujourd'hui. Donc, voilà, je vous conseille de bien vous hydrater, surtout, c'est très important. Est-ce que ce deck-là, pour moi, est très fort ? Oui, il est très intéressant, je vous le conseille fortement de le jouer. Donc, voilà, parce que j'ai un excellent winrate avec, tout simplement. Donc, voilà. Moi, je ne fais pas plein de gros bisous, prenez soin de vous surtout, et à la prochaine, bon jeu à tous.